PEGI 16 Et bien moi ça va plutôt pas mal Et on se retrouve donc aujourd'hui Pour le quatrième épisode De SWTOR Notre MMO Star Wars Bien aimé Donc on va continuer Nos quêtes aujourd'hui On en avait entamé déjà Donc là on va s'amuser à les finir Qu'on quitte au plus vite Korriban Qui est quand même la ville de départ Des guerriers Sith Donc on va continuer toutes les quêtes Qu'on avait entamé On va essayer de faire les héroïques En groupe Si on arrive à trouver des gens Qui ont les mêmes quêtes à faire en même temps Sinon on les fera Juste avant de partir de la ville Enfin de la planète Avec notre partenaire Voilà On va avoir un petit partenaire Qui va nous aider durant notre aventure Et dès qu'on l'aura On pourra je pense aller faire Ces petites quêtes Héroïques de plus Qui sont bien sympathiques Et qui nous feront aussi Gagner un petit peu de De level Et donc ça serait bête De ne pas les faire Même si on a déjà On a déjà Beaucoup 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 d'avance Sur notre leveling Alors je vais regarder vite Parce qu'on a des quêtes A faire ici Voilà on a juste ça là On a des droïdes Encore à tuer Donc on va le faire au passage Je croyais qu'on avait Qu'on avait Qu'on avait Embêté quelqu'un Là on a un droïde On va aller le tuer Ah mince J'ai changé de cible Et j'ai fait Non gros Ok bah on passe Même niveau 12 On est largement Largement En avance Mais c'est pas grave C'est pas grave Normalement niveau 12 On devrait déjà être Sur la prochaine planète Normalement Je dis bien normalement Mais la vie qu'on a eu Beaucoup Enfin au début On a eu une journée Où on avait Double d'XP Donc ça monte très 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 vite Et c'est pour ça Qu'on est aussi Aussi en avance Sinon Ça ne monte pas Aussi vite que ça Il nous faut toujours Des droïdes Ah j'essaie de sauter Mais le soeur n'est pas encore prêt Voilà Il nous faut encore Des droïdes Et il nous faut Il me semble Récupérer les affaires Du Jedi Voilà c'est fait Donc Normalement On va pouvoir aller faire Là on a Non c'est pas ça Ça c'est la sortie Heroic 2 plus Puis la quête Voilà Ah on a les deux Faut qu'on aille Deux côtés Bah écoutez On va aller de deux côtés Il y a une quête Heroic 2 plus Qui est de chaque côté De toute façon Là-bas il y a un droïde Ah il va me voler On va lui laisser Il sera content On va passer par là Bonjour J'aime bien Sauter j'aime bien Bon en tout cas J'espère que Vous appréciez cette série Au niveau des stats ici Ça a l'air de plaire Quand même un petit peu Donc c'est plutôt cool Je vois qu'il y a quand même Encore des fans De Star Wars Donc c'est plutôt sympathique Je pense que vous êtes Tout aussi impatients Que moi De pouvoir voir Enfin Le septième épisode Voir ce que ça peut donner On sait qu'il y a De grandes 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 attentes dessus Bien sûr C'est tout à fait normal Et on va voir Ce que ça peut donner Du fait que ce soit aussi Walt Disney Qui gère ça maintenant Alors ici C'est la phase Normalement Où on fait l'héroïque Voilà Ça c'est la quête Où on est à deux Normalement Donc on la fera Beaucoup plus tard On va continuer par là On n'est pas du tout Embêté Par les mobs C'est relativement simple Avec notre level C'est un petit peu dommage Mais voilà C'est vrai que C'est le but du jeu aussi De prendre de level On n'a pas fait exprès non plus On a juste profité De ce que nous proposait Bioware D'ailleurs Qui vient de fêter Ses 20 ans aussi Si vous ne saviez pas Bioware a fêté Ses 20 ans La semaine dernière Il y a eu de très très belles photos Sur Twitter Par les fans Pour les remercier Enfin pour leur souhaiter Leur bon anniversaire Il y a eu vraiment des photos Sympathiques je trouve Quelques unes Et on voit qu'il y a quand même Beaucoup beaucoup de fans De Star Wars Dans le monde entier Quand on voit Toutes les photos Qui ont été émises Pour Bioware Même si Bioware Ne regroupe pas Que Star Wars Non plus Ils ont quand même Beaucoup Beaucoup Euh Fait pour Star Wars Bon On va pas faire Non on va pas faire Les quêtes secondes Les quêtes héroïques On les fera Je reviendrai les faire plus tard Comme ça on sera On sera sûr de les faire Parce que là Je vais perdre du temps Je vais perdre du temps A demander à quelqu'un S'il veut faire la quête Avec moi On va attendre et tout S'il y a personne On va pas avancer Donc voilà Je vais attendre D'avoir mon partenaire Et on reviendra les faire Juste avant de De partir de la zone Pour l'instant On va continuer Nos péripéties En solo D'ailleurs en parlant de ça Si jamais Si jamais Vous êtes joueur aussi De SWTOR Et que vous voulez Jouer avec moi Je rappelle qu'il n'y a aucun soucis A jouer avec moi Sur Que ce soit sur PC Ou PS4 De ce côté C'est la quête Et de ce côté C'est l'héroïque Ok donc on va en haut Donc oui Il n'y a vraiment aucun soucis Pour que vous jouiez avec moi Que ce soit sur PC Ou PS4 Mais n'hésitez surtout pas A m'en faire la demande Si vous avez le même jeu Et on pourra voir Si on peut s'arranger A trouver A trouver un créneau Pour tourner ensemble Ça serait sympathique Voilà Alors lui Il a attiré tout le monde On va le laisser courir Il est content Je crois qu'il fait juste un rush Il est niveau 7 en plus Il n'a pas peur Ouais Bon Voilà On a fini nos quêtes On va pouvoir aller les rendre Les héroïques de plus On les rendra Juste après Enfin on les fera Après Quand on aura découvert Enfin quand on aura eu Notre petit partenaire Qui va nous aider Est-ce qu'on a fini On a fini la quête des droïdes On a fini la quête des droïdes Donc il ne nous reste plus qu'à aller la rendre Au passage On va quand même en tuer quelques-uns Bien sûr On est comme ça Voilà On ne fait pas de pitié Ils sont sur notre chemin C'est de leur faute Il ne fallait pas qu'ils soient là Je suis impatient aussi D'avoir mon sabre laser Enfin mes sabres laser Parce qu'on en a un dans le sac En attendant Pour l'instant On ne peut pas le porter On va vendre tous les objets gris Ça c'est nul Ça Ça c'est bien Parce qu'on n'en a pas Donc on va les mettre Voilà On n'en avait pas des petits brassards Donc on va les mettre C'est plutôt cool Il faudrait Il faudrait qu'on se dépêche aussi Parce que c'est vrai Qu'on commence aussi à avoir L'inventaire un tout petit peu plein Même si Même si j'ai déjà acheté Un emplacement de plus Vu que j'ai d'autres persos Avec lesquels je joue Où j'avais quelques crédits dessus J'ai quand même acheté des emplacements Des emplacements D'inventaires en plus Qui sont disponibles Surtout Surtout Les persos du compte Donc ça Ça aide déjà Non ça c'est les alliés J'ai l'histoire sauter dessus Allez on va Rode nos quêtes Rapidement On est proche De toute façon De la fin des quêtes De cette planète Il ne reste pas Trop grand chose On doit aller scanner Des gens aussi J'en ai un ici Ok Après le reste C'est à l'intérieur D'accord On doit aller scanner Des gens Pour leur quête De nazis Bon c'est juste On a un courrier aussi J'avais pas fait attention Toutes les semaines On a un courrier C'est cool Vemrin est trop fort Très bien A mon avis Les acolytes Que j'avais envoyé Se sont fait déboîter La gueule Ils nous ont envoyé Des Ils nous ont envoyé Des medipacks En cadeau Pour se repardonner Ah bah on a On a un mec Qui veut faire les quêtes On va aller les faire Avec lui On a un mec Qui demande sur le chat Qui veut Pour faire armer Et dangereux Et la machine de la haine C'est exactement Les quêtes Qu'on doit faire Voilà Il nous invite Dans le groupe Il est niveau 8 On va lui dire Qu'on arrive Voilà Et on aura pas dû Attendre On aurait peut-être dû Rester un petit peu Plus longtemps C'est ma faute aussi Moi j'ai voulu Les faire solo Mais c'est vrai Qu'il y avait quand même Un petit peu de monde A côté pour les faire Donc on aurait peut-être Du demander Mais bon C'est vrai que Par habitude Enfin J'ai souvent Enfin Comme je sais Que j'ai déjà joué ici Et C'est pas où C'est pas Et à chaque fois Que moi je faisais des demandes Il n'y avait personne Qui me répondait Par habitude Je l'ai fait solo Ces quêtes Et donc là Bah là en fait On a vu quelqu'un Qui nous Il est de ce côté Qui nous demandait De les faire Donc on va aller l'aider Il est niveau 8 On est niveau 12 On va essayer De prendre De prendre les dégâts Sur nous Pour pas qu'il en prenne de trop Parce qu'il a Un petit peu moins de vie Que nous Donc on va peut-être Prendre Prendre plus de dégâts Sur nous Pour pas que Pour pas qu'il perde trop de vie Allez on y va Voilà Donc là on est rentré Dans une zone phasée Il n'y a que nous deux Qui pouvons Y accéder Les autres Si ils rentrent Ils ne sont pas dans notre groupe On ne les verra pas Ils seront dans une autre Dans une autre phase Dans une autre salle phasée En fait Et du coup Nous on ne les verra pas Allez Méditation Devant le moteur Hop Voilà on ne bouge pas Fais attention mon pote Qui va te faire déboiter Voilà on essaie de prendre Les dégâts Ça s'est plutôt bien passé Il faut faire gaffe On ne peut pas régén En combat Donc il faut prendre Le moins de dégâts possible Surtout qu'on va avoir Ça va être chaud Ça va être chaud pour moi Parce que je vais bien Prendre tous les dégâts Mais à force Ça va être très très dur Pour moi De pouvoir régén Ouais je vais mourir Au secours Alors on balance Tout ce qu'on a C'était limite C'était limite Volonté on s'en fout Donc on fait Cupidité Comme ça Comme ça On est tranquille On récupère L'objet de la quête Ah j'aurais peut-être Du régén avant On attend Que lui valide aussi Donc voilà Ça se passe pas trop mal Quand on est deux Un petit coup de régén Vite fait Et on va aller faire La deuxième Donc la deuxième quête Voilà On récupère le butin Là dessus On a failli mourir Quand même On a vu C'est quand même Voilà C'est quand même Des quêtes héroïques Mais on a quand même Failli mourir Donc il faut quand même Faire attention Même si Même si on a un petit peu Plus de level On a quand même Pris beaucoup de dégâts Mais en fait J'ai pris beaucoup de dégâts Parce que j'ai fait Un petit peu le tank C'est un petit peu L'aspect que j'ai voulu prendre Mais que je n'ai pas pris Mais voilà On aurait été tank On aurait eu de quoi Encaisser Encaisser les coups Et là Justement On est juste DPS Donc on n'a pas Beaucoup d'armure Pour justement Encaisser ces coups là Et du coup Voilà C'est pour ça Qu'on a fini Vraiment Très 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 bas level Très très bas level Très très bas En niveau de vie Et On aurait eu On aurait été tank Ça aurait été Beaucoup plus simple Que pour nous Pourquoi il va être Ah Il doit faire la quête En même temps Des Des androïdes Ça j'en veux pas C'est un petit peu Plus nul que nous Ce qu'on a Il faut qu'on aille En bas Alors je crois Alors je crois qu'il joue La même classe que nous C'est un Gare yesside De niveau 8 aussi Donc on est On est la classe La classe jumelle Par contre Faut pas Ici Faut pas Faut pas se séparer En deux Vaut mieux Vaut mieux Burster un mec A deux Et le faire tomber Rapidement Voilà Que de Que de faire Chacun le sien C'est un mec C'est parti ! C'est pareil, on s'en fout. Je me suis fait envoyer. En l'air, du coup, ça a réveillé... Il faut que... Encore une fois... Ah non ! Encore une fois, il faut que je fasse attention à ma vie. On a... J'ai pop celui-là. Voilà ! Bon, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça, par contre, c'est intéressant. Même si je perds 2 d'endurance. On va faire besoin au cas où. On a tout ce qu'il faut, ici. Euh... Normalement, on est bon. Donc, on peut partir. On peut partir, on peut sortir. Voilà, on a fini nos 2 quais héroïques. Donc... On va le remercier. Je crois que je vais dans le mauvais sens, oui. Et on quitte le groupe. Voilà. On est juste passé à travers les mobs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On est juste passé à travers les mobs. Ils ne nous ont même pas sourcillés. Ils ont eu trop peur, à mon ami, qu'on les défonce. Voilà, on a quitté le groupe. On a fait nos 2 quais héroïques. Tranquillement. Ça s'est passé relativement simplement. On va essayer de ne pas aggro toute la map. Et de passer discrètement. Malheureusement... Ça n'a pas marché. Ils m'ont quand même vu. Voilà. Bon. Ça nous a fait... Ça nous a fait prendre un petit retard de 10 secondes. Pas bien grave. On va essayer... De passer tranquillement. Voilà, c'est bon. On va pouvoir aller rendre toutes nos quêtes. Il nous en reste une à finir. Donc la quête nazie, là. Il faut encore qu'on scanne 2 seigneurs. Enfin, un seigneur et un surveillant. Eux, normalement, on peut passer. Non, on ne peut pas passer. Bah écoutez, on va tracer. Parce que je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps. Comme vous le savez... Je fais toujours référence à la musique de Faflarage de Prison Break, la version française. Qui était tellement, tellement, tellement nul par rapport à la version américaine. Allez, on rend la quête à lui, là. Voilà. Vous avez réussi. Ça a marché. Le moteur rouge a révélé une inscription. Je lui ai donné du sang et il m'a donné cette tablette. La tablette de Toulak Horde. Écrite en vieux site. Oui. Oh, oui. Ce sont les enseignements de Toulak Horde. La méthode exacte qu'il a utilisée pour construire cette terrible machine. J'ai rêvé de cette tablette. J'ai rêvé de contempler les enseignements de Toulak Horde et d'étudier la science ésotérique du côté obscur. C'est un honneur pour moi que vous me donniez cette opportunité. Prenez ça. Ce sont des petites reliques que j'ai découvertées qui devraient être utilisées par un vrai site. Ce n'est pas une récompense, mais la reconnaissance de votre puissance. À présent, excusez-moi, mais je dois poursuivre mes recherches. Il va falloir du temps avant que cette tablette révèle tous ses secrets. Ok, on récupère un chouette pantalon. Ça, c'est plutôt cool. On va tout de suite l'équiper. Alors, j'ai plein, plein, plein de choses sur moi. Normalement, comme je l'ai dit, on va garder toutes ces affaires. Les armes, non, parce que ce n'est pas le métier que je veux faire. Tout ça, on va garder, voilà. Le reste, on pourra vendre. Et on va pouvoir aller scanner les deux personnages qui nous restent. Et rendre les autres quête. Et on devrait être pas mal, on devrait être pas mal. On va vite fait passer, revendre tous nos objets, là. Ça, ça nous sert à rien. Donc, autant les vendre et nous faire des crédits. On est quand même à 3 000 et quelques, je crois. J'ai pas eu le temps de trop voir, mais bon. Il me semble que j'ai eu 3 000. Là, on a une quête à rendre, ici. Qui nous donne des bottes. Alors, on va les équiper, alors. Si elles sont mieux, oui, on gagne. Donc, on les équipe. Celles-ci, on va les garder, ça va nous servir. Enfin, j'espère que ça va nous servir. J'espère qu'il y aura pas un défaut de niveau dessus. Parce que des fois, ils vont... Enfin, des fois, si le niveau est trop bas en équipement, on pourra pas le... S'en servir pour le métier. J'espère que ça pourra nous servir. Sinon, bah, on les revendra tous, hein. On trouvera un vendeur et on leur vendra, si ça sert pas. Mais bon, ça serait bête. Euh... Du coup, alors, les deux qui nous restent à scanner, il y en a un ici et un là-bas. Ok. Donc, on va aller voir tout de suite. Ah non, l'autre là-bas, c'est le Jedi. Donc, je lui rends ses affaires. On va finir la quête du Jedi. La surveillante Ragathe, elle a été scannée. Il nous restera juste à scanner le seigneur Cestus. Je crois que le seigneur Cestus est à l'étage. Il me semble qu'il est à l'étage. Il faut qu'on aille chercher nos... Nos sorts aussi. Nos sorts, je... Je crois qu'on a ceux du niveau 11 et ceux du... Du niveau 12 à prendre. Donc, on va avoir plein de... Plein de ceux à prendre. Voilà. Tout y est. Le comlink, mon sabre laser, tout ce que j'avais caché. Vous avez réussi. Avec tout ça, quand ce sera l'heure de la relève, je devrais pouvoir sortir discrètement de l'Académie. Mais vous, ça va aller ? Rien ne me résiste. Si vous le dites. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous faites ça, mais... Merci. Je crois que l'heure est venue pour moi de partir. Si vous le dites, Sitte. Encore merci. Je... Je suis navré que l'Empire vous a enrôlé et pas les Jedi. Dans d'autres circonstances, vous auriez peut-être pu appartenir à l'Ordre. Ou pas. Ou pas. Ou pas, ou pas, mon mec. Moi, je suis bien content d'être un Sitte, en tout cas. Et de ne pas être un Jedi. Voilà. Donc, on l'a bien... Berné. Pour rester poli. Euh... On s'est bien servi de lui. Il nous a cru. Tant mieux. Ça nous a fait réaliser notre quête. On va aller... Hop. Voir notre remède pour apprendre nos sorts. On apprend la fente. Ok. Et on a ça en grade 3 et ça en grade 2. Ok. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de sorts à prendre que ça. Mais apparemment, non. On a une quête là-bas et une quête là-bas. Ok. Euh... On va aller faire celle-ci. Est-ce qu'il faut que je monte ou pas ? Non. C'est pas que je monte, c'est par là. C'est par là. Je kiffe, hein. Franchement, je kiffe l'environnement de... De la capitale, là. C'est vraiment énorme. Je trouve que les décors sont super bien faits. Voilà. On scan notre Seigneur Cestus. Hop. Comme ça, on a... Fini... Euh... Notre quête nazie. Alors, vous voyez en bas, la barre violette, c'est la barre d'héritage. Donc ça, c'est pour débloquer certains avantages sur tous mes persos. Et la barre verte au-dessus, c'est la barre d'XP. Donc ça, c'est à chaque fois que je prends un... C'est ce qu'il sert pour prendre des levels. Viendrez dans les barrières de vos exploits dans les dombeaux. Vous suivez les traces des apprentis qui ont échoué. Se renvoyer pour tuer les renégats et briser les armures des droïdes blindés. Vous avez mieux réussi. Je les ai détruits. Ça a dû être très satisfaisant. Non seulement les droïdes mineurs protégeaient les esclaves qui ont corrompu leur programme, mais ils menaçaient d'abîmer les tombeaux des anciens. Ça aurait été impardonnable. Et pour avoir réussi là où d'autres sont morts, vous serez récompensés. Voilà, merci. Donc je disais, la barre verte, c'est la barre d'XP. Donc quand elle arrive au fond, c'est qu'on prend un level. Et donc vous pouvez voir que j'ai une petite barre verte vide qui est avancée. Donc ça, c'est la barre de repos. C'est ce que j'ai... En fait, quand je suis déco en capital, je prends du repos. Et c'est ce qui me fait un petit bonus d'XP quand je prends des quêtes. Et la barre jaune, pareil, qui est vide, mais qui est surlignée en jaune, il me semble que c'est la barre d'XP double. Si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Ou alors c'est juste le design de la barre d'XP qui est comme ça. Ce qui serait bizarre. On va aller voir Dark Paras, normalement. Beaucoup de cinématiques. J'adore. Ok, encore un mec qu'on va devoir tuer. Ok. Pourquoi les mecs s'embêtent ? Mais pourquoi les mecs s'embêtent ? Assez. Pardon. J'ai fait une erreur. J'ai essayé d'explorer le tombeau, mais il y avait trop de Chayrak. J'ai failli ne pas m'en sortir. Je me suis dit que ce serait plus facile de vous tendre un piège et de prendre vos fragments. Mais je vois que c'est inutile. Vemrin est déjà à l'intérieur avec Baras. Tous les autres acolytes sont morts. Vous étiez mon seul espoir. Maintenant, je suis condamné. Je ne serai jamais un Sith. Si je ne ramène pas les fragments, Baras me tuera. On va lui épargner ça. Ouais, on va s'en occuper nous-mêmes. On aime pas les fillettes. Il y a quelques petits soucis dans la traduction des fois. Il y a des petits laps de temps où les personnages ne font rien. C'est parce que la version américaine, je pense, est beaucoup plus longue au niveau du texte. Et donc, la cinématique n'est pas faite pour la version française. Mais voilà, il n'y a rien de trop grave. Hop, Dark Baras, on lui parle. L'aspirante prodigue est de retour. Et avec tous les fragments du tombeau de Toulak Horde. Magnifique. On dirait que tes espoirs ont été réduits à néant, Vemrin. Les apparences sont parfois trompeuses. Pardonne Vemrin, aspirante. Il n'a pas apprécié que tu demandes à ces jeunes acolytes de l'attaquer, même s'ils n'étaient que des novices inexpérimentés. Il devrait me remercier. Novice ou pas, j'imagine qu'il a eu fort à faire. L'attention est palpable entre vous. C'est une grande source d'émotion dans laquelle puiser. Je me demande ce qu'il se passera quand elle explosera. Vous êtes tous les deux à deux doigts de devenir des Sith. Mais un seul d'entre vous pourra posséder un sabre laser spécial et devenir mon apprenti. Je pensais que ce serait toi, Vemrin, mais j'ai changé d'avis. Quoi ? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, mieux que tous les autres. Cet honneur devrait me revenir. Je suis navrée, Vemrin. Je sais à quel point vous en aviez envie. Aujourd'hui, Vemrin est tout aussi bon que toi, mais tu es plus puissante dans la force, acolyte. Le pouvoir sommeille en toi. Le choix a été facile à faire. Maintenant, Vemrin, va m'attendre dans l'antichambre. Je te donnerai tes instructions. Tout de suite. Bien. J'espère que tu comprends la chance que tu as d'être sélectionnée. Si tu deviens mon apprenti, la galaxie s'inclinera devant toi. Je suis honorée. Le sabre laser que tu dois trouver est vieux et puissant. Il se trouve dans une caverne interdite dans le tombeau de Nagasado. Peu de Sith s'y sont aventurés. Seule une minorité de personnes sait comment trouver l'entrée secrète. Mais on a arrêté une Twi'lek qui essayait de s'y infiltrer. Elle est au cachot. On m'a dit qu'elle est têtue. Emmène-la et force-la à t'indiquer l'entrée de la caverne interdite. Je m'occupe de ça. On a envoyé d'autres acolytes qui essaient de réussir leurs épreuves dans le tombeau. Les lois de l'académie n'existent plus là-bas. Ils essaieront de te tuer. Cette épreuve décidera de ton avenir chez les Sith. Alors prépare-toi. Mettre un pied dans le tombeau de Nagasado, c'est déjà respirer la mort. Ok, ça promet. Donc, hop là, niveau 13 en plus. Vous avez pu le voir, je suis toujours, toujours respectueux de mes maîtres. On va l'équiper, ce qui est beaucoup mieux que ce qu'on a. Donc toujours respectueux de mes maîtres. Par contre, avec les autres, je suis hautaine et condescendant, si je le peux. Puisque, mon but, c'est quand même d'être la plus forte. Je tiens à rappeler, s'il me semble que je l'ai quand même dit lors du premier épisode, que l'histoire se passe 3000 ans avant la saga Star Wars. Donc celle qu'on a vue en film. Donc ne vous attendez pas à voir Dark Vador ou Palpatine ou Dark Maul. On est beaucoup, beaucoup plus en avant. Voilà, on a récupéré nos sorts. On est passé niveau 13. On va rendre les dernières quêtes qui nous restent en bas. Et on va s'arrêter là. Je pense qu'on finalisera les quêtes. J'aime taire. Non, je vais prendre l'Holocron maintenant. Il est temps d'évaluer la pureté du sang de tes surveillants. De savoir dans quelle mesure les Anciens survivent dans leur veine. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Les Anciens Sith sont morts. Le fait est que les Anciens Sith sont la source de notre pouvoir. Ils sont ce que nous sommes. L'Holocron, il devient blanc. Il y a si peu de sang Sith dans toute l'Académie. Et un seul surveillant porte les marques rouges. C'est une honte. Je vais porter ça à l'attention du Conseil Noir. Il faut prendre des mesures si on veut que les vrais Sith survivent. Le sang Sith disparaîtra peut-être, mais l'enseignement Sith se perpétuera. C'est la même chose. Tu as fait du beau travail. Il est trop tard. Je ne peux pas revenir sur ta formation. Mais à l'avenir, peut-être que les Acolytes s'agenouiront au pied des Sith de sang pur. C'est bien nazi. C'est bien nazi quand même, cette suprématie raciale. Les rassards sont moins intéressants que ceux qu'on a. Allez, on rentre cette quête-là. Hop, on récupère ça. Ce qu'on va faire quand même, avant de se quitter, j'ai quand même envie de vous le montrer. On va aller chercher notre partenaire, puisque c'est cette quête-là qui nous le débloque. Et on se quittera juste après, pour cet épisode. Non, je ne me suis pas trompé. C'est bien par là. Donc le partenaire, vous l'avez déjà vu quand on a fait les missions dans la prison. Aïe ! Vous voulez pas faire une pause ? Je m'amuse pendant que j'en ai encore le temps, esclave. Ah, quand on parle du loup, regardez qui revoit là. On dit que vous allez peut-être devenir l'apprenti du Seigneur Barras. Un beau travail si vous arrivez à le décrocher. Alors je crois que vous allez me débarrasser de cette Twi'lek. Elle est insupportable. Qui est insupportable ? C'est moi qui supporte ce collier électrique. Fais comme si c'était un cadeau d'adieu, Twi'lek. On dirait que tu peux servir à quelque chose, finalement. Cette personne va te conduire au tombeau dans lequel on t'a trouvé. Personne n'a trouvé comment activer les statues du tombeau pour ouvrir la caverne interdite, c'est ça ? Vous avez des choses à faire dans cette chambre-site secrète, c'est ça ? Jolier, je crois qu'elle a besoin d'une dose supplémentaire. D'accord, une de plus pour la route. Aïe, ça suffit ! Tenez ma petite, prenez cette télécommande. Je vais augmenter la puissance. Si vous l'utilisez bien, elle vous montrera la maison de sa mère. Je devrais pouvoir jouer les guides de tombeau. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour ouvrir cette coquille, mais je devrais pouvoir le refaire. Que les choses soient claires, je me mets en grève quand on en vient aux tâches ménagères. Et si on testait le niveau maximum ? Aïe ! Ok, c'est pire ! Arrêtez ! Voilà, je suis bien sadique. On va bien la faire souffrir. Voilà, comme ça, elle est bien coopérative. Elle a bien compris son travail. Donc ça, c'est notre partenaire. Donc elle s'appelle Vett. On va pouvoir l'équiper aussi. Donc, on aura plusieurs partenaires au cours de l'aventure. Le rôle de Vett, il me semble que c'est DPS. C'est pas tank. C'est pas soin non plus. C'est du DPS. Mais à distance, par contre. Puisqu'elle, elle est au pistolet blaster. Donc elle, elle sera à distance à faire des dégâts. Et moi, je serai corps à corps. Donc maintenant, le stuff qu'on pourra récupérer avec de l'astuce, on le réservera pour Vett. Il faudra augmenter ses statistiques pour qu'elle aussi puisse faire du dégâts. Enfin, plus de dégâts. Ensuite, on a une jauge aussi de... On va pas dire que c'est la sociabilité. Parce que la sociabilité, c'est avec les autres personnages. Mais on aura une jauge d'amitié avec notre partenaire. Et selon certains métiers, on pourra même avoir des petits artefacts comme ça. Qu'on pourra leur offrir pour justement augmenter ce niveau. Et selon aussi les choix qu'on fera lors des quêtes. On pourra aussi, s'ils apprécient le choix qu'on a fait, augmenter notre niveau d'amitié avec eux. Voilà. Et puis, on pourra aussi les envoyer travailler à notre place. Quand on aura appris un métier. Et qu'on en aura plusieurs. Parce qu'on va les accumuler au cours de notre aventure. Et ceux qu'on ne se servira pas. On pourra les envoyer travailler pour nous. Récupérer des compos pour nos métiers. C'est super intéressant. C'était les premiers à le faire, je crois, dans les MMO. Et j'ai trouvé ça super cool, en fait. Parce que moi, en ce temps-là, je jouais beaucoup à World of Warcraft. Et c'est vrai que c'était relou. De prendre une à deux heures, des fois, pour aller farmer les compos pour nos métiers. Pour pouvoir se craft ce qu'on avait besoin. Et quand je suis arrivé sur Star Wars, c'était une vraie révolution. De pouvoir envoyer d'autres personnages, en fait, le faire pour vous. Et vous, vous pouvez vous occuper de vos quêtes. Et continuer à progresser. Et puis, pendant ce temps-là, vous avez deux, trois partenaires qui allaient chercher des compos pour vos métiers. Donc ça, c'était super cool. Donc ça, on le fera aussi. Je sais qu'apparemment, maintenant, on a aussi le housing qui est arrivé. Comme sur World of Warcraft. Donc on va pouvoir s'acheter un appartement. Et le décorer et tout. Tralala. Je ne sais pas encore trop ce que ça fait, cet appartement. J'en ai acheté un avec mon autre perso. Je ne crois pas qu'on puisse y accéder avec ce personnage, par contre. Forteresse. Ah si, on peut y aller. On peut aller à la forteresse de style. Donc style, c'est mon autre personnage. C'est mon Jedi, côté république. Qui est level 20 et quelques. Et donc, j'ai acheté une petite forteresse, comme ça, sympathique. Et j'ai commencé à la décorer. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Mais bon, par bon, on peut y faire la fête et inviter des gens. Voilà. Donc, on a fini pour aujourd'hui. On doit aller récupérer un sabre laser dans une tombe, encore une fois. C'est un cimetière, en fait, Corriban. C'est un vrai cimetière avec les anciens sites. Putain, la classe, son skin. Ah, la classe. Ah, cool. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On a enfin notre petit partenaire. Qui va être avec nous. Et qui va nous aider. Je vais rester à l'intérieur, par contre, pour prendre du repos. Il me semble qu'on est à l'intérieur. Non. On va rentrer là-bas, tiens. Donc, on a enfin notre petit partenaire qui va nous aider. Ça se passera un petit peu plus facilement encore. Puisqu'on est un petit peu haut level, même. Mais voilà. On va bientôt quitter Corriban. Je pense que le prochain épisode, ce sera le départ. Premièrement, pour la flotte impériale. Donc, c'est là où on va récupérer nos métiers et tout le tralala. Et ensuite, on partira pour notre première planète. Différente de celle-ci. Il me semble que c'est, si je ne dis pas de bêtises, Dromunikas. Je crois, la première planète de quête pour les sites. Donc, voilà. Tout ça dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, bien sûr. Je vous incite à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Comme on dit dans le jargon YouTube. Pour m'aider à avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Ça sera bien sympathique de votre part. N'hésitez surtout pas, surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. On est de plus en plus nombreux. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'abonnements sur ma chaîne. Et je suis très, très, très content de ça. C'est vraiment cool de voir que ce que je fais plaît à beaucoup plus de gens. Et que beaucoup de gens arrivent en masse. Ça, c'est cool. Donc, continuez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Partagez la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Ça pourra aussi m'aider à toucher beaucoup plus de gens. Et peut-être avoir d'autres abonnés qui ne me connaissent pas. Utilisez les commentaires YouTube si vous avez des questions. Dans le plan de questions, je rappelle que la vidéo FAQ est en préparation. N'hésitez surtout pas à poser vos questions sur la vidéo concernée. Et puis, mes réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à les rejoindre. Les liens sont dans la description. C'était M.Nours pour l'épisode 4 de Star Wars The Old Republic. Notre aventure galactique. Voilà. Il ne me reste plus que donc à vous souhaiter une bonne semaine ou un bon week-end. Et bientôt le mois de juin. Donc, profitez-en. Allez, passez une bonne semaine et un bon week-end. Et à la prochaine. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501